alors bonjour bienvenue sur scooter et meca boîte donc aujourd'hui un petit tuto sur comment démonter les variateurs sur mbk51 moto bécane donc là c'est un variateur de d'av89 donc c'est un variateur lotaire à galets d'origine c'est un vario à billes donc sur ce variateur là je vais changer le moyeu donc je vais changer cette pièce là en fait car en fait sur le vario lotaire j'ai un défaut dessus c'est que j'ai la petite butée qui est à l'arrière du variateur en fait qui sert à tout simplement à retenir la cage à aiguilles de roues libres qui tient pas donc moi vu que j'ai encore mon ancien variateur que j'avais déjà converti à galets j'ai gardé le vario complet et je vais mettre le moyeu le vrai moyeu moto bécane dessus car là le problème qui se passe c'est que bah la cage aiguille n'est pas retenue donc j'ai fabriqué j'avais fabriqué un outil pour immobiliser les variateurs c'est à dire que je n'ai pas l'outil var j'ai un galet qui vient de sauter donc je mets mon variateur dedans je mets ma rondelle qui est devenu légèrement incurvée à force de le serrer on serre bien la rondelle là c'est une douille de 35 donc moi j'utilise ça je vais pas pouvoir rouler la montre entier parce qu'elle est quand même assez longue c'est une clé de force avec une douille de 35 donc ça se desserre vers la gauche l'écrou n'étant pas inversé en fait pour le variateur ça se desserre normalement j'utilise une clé à chêne de bricot marché mais ça serait quand même mieux d'avoir un vrai fourré à chêne on va dire que pour le moment je ne sais pas comment il y a du bord j'espère tout simplement qu'il n'est pas collé ça ne va pas être compliqué ça va être très compliqué à desserre surtout que j'ai remarqué que ma clé à chêne commençait à en avoir un petit coup dans la plonche on va essayer dans l'autre sens on va essayer dans l'autre sens bon ben voilà la clé à chêne a cassé j'essaie de voir comment faire pour le démonter alors j'ai réussi à le démonter avec une clé à sangle mais on va dire que j'aime pas trop ce truc là les clés à sangle je déteste ça donc là je vais sortir le variateur donc ça c'est la joue mobile la cage de vario les trois galets en même temps je vais regarder l'usure donc on aura en assez bon état parfait c'est sale alors là c'est des vis caissiformes mais vous sur le vôtre ça sera des vis plates vous avez l'origine vous avez l'origine ça sera des vis tête plate donc les pièces de la meublette point net je commence un petit peu en avoir marre le bol parce que là c'est bon ça fait déjà quelques pièces où je suis emmerdé je commence un petit peu en avoir ras le bol je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'ai refait la 89 nettoyage des montages et tout ça j'avais eu des problèmes vous avez expliqué j'avais eu des problèmes avec les silents blocs l'autaire et là un rebelote c'est encore un problème avec une pièce l'autaire donc c'est tout simplement le moyeu de variateur cette fois donc ça commence à bien faire cette connerie là il est pas joli l'embrouillage avant je sais pas si on va voir après enfin pour les mettre côte à côte il y a pas photo avant après donc j'ai nettoyé l'embrayage de mise en route on va le remonter on remettez la rondelle toute claque en premier la rondelle bombée en deuxième pareil de l'autre côté on 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 donc je vous invite à remonter les vis ou que se trouvent les rondelles en priorité tout en essayant de centrer un peu là vous les serrez mais vous les bloquez pas pour le moment vous mettez les deux autres alors je ne sais pas si je vous l'avais mais en fait sur l'embrayage kit embrayage vario l'otr reçu par la mobjet.net vous voyez j'ai deux vis où les têtes sont légèrement foirées et je l'ai eu comme ça je vais redesserrer la 4,8 pour essayer de centrer au maximum les têtes de façon à ce qu'elles ne dépassent pas de troupe qu'elles soient au maximum à ras ou tambour parce que le problème c'est qu'à cet endroit là vous avez tout simplement les galets et la jeu mobile qui passent donc il faudrait pas que ça vienne se prendre dans les têtes de vis là c'est des vis provisoires parce que je pense que c'est changé par la suite je regarde sur le site s'ils en font pas d'accord pour moi monter ça avec des vis qui ont été foirées entre aux copains de ces méthodes là mais pour le moment je n'ai pas le choix on va essayer de mettre un temps de vis un peu plus gros quand même de façon à venir serrer les vis donc voilà les capilles sont serrées maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais remonter tout le mécanisme de variation donc en priorité vous avez cette caisserie qui vient comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais la graisser légèrement une nichette d'en mettre 4 kg parce que de toute façon ça sera regraissé quand ça sera sur le moteur donc là je les brosse légèrement voilà j'en ai pas besoin de plus je vais dresser légèrement les 3 galets pour les galets je ne vous ai pas montré mais chez motobécane mbk il y a un hydré rouge dessus vous inquiétez pas c'est pas parce qu'ils ont un sens c'est tout simplement de façon quand ils sont usés est-ce qu'on les repère à ce qu'on voit le plus facilement possible et les galets n'ont pas de sens c'est parti Ensuite on va graisser légèrement aussi l'intérieur et ici. L'eau sur Q qui est sans légalé parce que tout simplement si je remets une pression sur ma compagresse, j'aurai beaucoup trop de graisse après. L'ajout fixe qui n'a pas été nettoyé mais qui sera nettoyé avec un petit peu de colle embrulée. Les vis sont pas normales. Il faut vraiment que je pense à me racheter une info FN. Le serrer est quand même assez fort de façon à ce qu'il ne se fasse pas la malle. L'écrou se visse en pas inverse. Je vais me caler au niveau de la clé à sangle. Je serre un petit peu mon écrou de maintien. Alors là, moi je ne serre pas beaucoup parce que j'ai une clé de force dessus. Donc le serrage ne va pas être pareil que sur une clé normale. Là c'est bon. Ça va se serrer. Demeuré. Je vais défaire la clé à sangle. Voilà. Je vais défaire l'immobiliseur de variateur. Enfin, l'immobiliseur. Je ne sais même pas le nom que ça porte à l'origine. C'est ça. C'est en plus un fait maison. Sachez que ceux qui veulent refaire les meubilettes d'occasion, si vous cherchez l'outil pour maintenir le variateur, vous allez sur le VSX le refond. On peut retrouver l'outil pour immobiliser les variateurs. On retrouve l'outil pour enlever les rondelles. Donc l'espèce d'aimant cylindrique. Les pinces à clips. Il y a des pinces à clips classiques qui ne passeront pas sur les variateurs. Moi, j'ai eu la chance de trouver à Bricomarché des pinces qui passent. Ils refont aussi un anneau de cerclage pour centrer les bobines de basse tension et éclairage sur les moteurs à rupteur. Les volumes à rupteur. Vous allez voir sur le VSX. Après, je ne savais pas que ça se refaisait. Donc j'avais fabriqué l'outil moi-même. Normalement, je pense qu'ils refondent même la clé à sangle pour démonter les roues fixes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le variateur est entièrement refait. Donc j'ai changé le moyeu. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Mekabot. Vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo. A plus. 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 Sous-titrage ST' 501